Bonjour et bienvenue à cette capsule sur la mesure du volume et de la température. Pour mesurer, d'abord commençons par le volume, donc pour mesurer le volume, nous allons avoir besoin du liquide dont on veut connaître le volume et le cylindre gradué qui est notre instrument de mesure. On a aussi le thermomètre qu'on utilisera plus tard pour trouver la température de ce liquide. Donc, pour le volume, on a notre bécher dans lequel on a une certaine quantité de liquide. Vous constatez que le bécher est gradué, mais les graduations ne sont pas suffisamment précises. On va donc utiliser le cylindre gradué qui nous donnera une mesure plus précise. On prend le bécher et on transvide son contenu. On positionne ensuite nos yeux à la hauteur du menisque, donc la ligne formée par l'eau dans le cylindre gradué. Pour mieux voir, j'ai pris... Donc, on voit qu'il y a ce qu'on appelle un menisque. Donc, un menisque, c'est la ligne courbe que forme l'eau dans le cylindre gradué. Donc, l'épaisseur de l'eau, en fait, de la surface de l'eau. On appelle ça le menisque. M-E-N-I-S-Q-U-E. Donc, ça, c'est un mot de vocabulaire important à retenir. Lorsqu'on fait une lecture, nous allons toujours lire le bas du menisque. Donc, la partie la plus basse du menisque. Je vais essayer de vous l'indiquer ici, au crayon. Donc, on voit ici, ça, c'est la partie la plus basse du menisque. C'est à cet endroit-là qu'on va placer notre oeil. Donc, si on était sur le côté-là, notre oeil va être à cette position. Et on va regarder. Donc, on va faire une lecture. Pour cette lecture, on voit que nous avons un cylindre gradué qui est divisé au millilitre à l'unité. Donc, 16, 17, donc ici, 16, 17, 18, 19, 20. Donc, le plus petit bon est égal à 1 millilitre. On veut trouver la précision en faisant 1 millilitre divisé par 2. Ça va nous donner 0,5 millilitre. Il y aura donc un chiffre après la virgule dans notre mesure. Bref, on va avoir nos dizaines, nos unités et un dixième, un chiffre après la virgule. On y va. On a ici 25, 26, 27 millilitres. Donc, 2, 7 millilitres. Et le menisque semble être légèrement supérieur au 27. Je dirais, en fait, entre le 27 et le 28, on va donc ajouter un 0,5 millilitre. Je vais enlever ici le dessin. Attendez une seconde pour que vous puissiez bien voir. Donc, ici, on regarde bien correctement. On a 26, 27 et la partie la plus basse du menisque. Donc, cette partie-là ici, la partie la plus basse du menisque, est entre le 7 et le 8. Donc, on va utiliser 27,5 millilitres. C'est notre réponse finale. Pour ce qui est de la température maintenant, ce qu'on doit faire, c'est tout simplement mettre le thermomètre à l'intérieur du liquide. Très important, le thermomètre ne doit pas toucher au fond du bécher. Regardez ici, on a laissé un bon centimètre entre le fond du bécher et notre thermomètre. On attend que la température se stabilise et on obtient cette valeur. Encore une fois, ici, on a des graduations au degré Celsius. On va donc avoir une précision. Notre plus, petit bon, est égal à 1 degré Celsius. 1 degré Celsius divisé par 2, ça équivaut à 0,5 degré Celsius. Il va donc avoir un chiffre après la virgule. On va avoir nos dizaines, nos unités et notre premier chiffre après la virgule, degré Celsius. On y va, on fait notre lecture. Ici, on n'a pas de ministre. On prend tout simplement la valeur telle qu'elle est affichée. Donc, on a 20, 21, 22, 23, 24. On n'est pas encore à 25. Donc, on va écrire 2, 4. Et on va faire une estimation. Il me semble que la ligne est légèrement plus proche du 25 que du 24. Donc, 24,6 degré Celsius.